Générique Nous voici de retour dans les studios de TVA Jari. Pour ceux qui nous rejoignent, vous regardez l'émission Face à la presse en partenariat avec le France-Anti. Notre confrère de la presse est présent, André-Jean Vidal, rédacteur en chef des magazines de France-Anti, est avec nous. Monsieur Harry Durimel, avocat et président du RÈVE et membre fondateur des Verts en Guadeloupe, répond à nos questions. On démarre sans plus tarder la rubrique TIRC. Alors, monsieur Harry Durimel, pardon, je vais vous demander de choisir un numéro sur le pavé qui vient de s'afficher. Un numéro entre 1 et 10. 8. Alors, le numéro 8, s'il vous plaît, à la technique. André-Jean Vidal, si vous voulez bien lire la question qui s'affiche. Ah, c'est une question qui me plaît beaucoup. Où en est-on avec le tri sélectif ? Waouh ! Moi, je pense qu'on avance, mais trop, trop lentement. C'est très lent. Très, très lentement. Depuis que le président Rhinçon, parce qu'il faut reconnaître ce qu'il a pu faire de bien, a pu instaurer les bornes d'apport collectifs où on peut aller emmener ses bouteilles et quelques éléments dont on a les filières opérationnelles en Guadeloupe, il n'y a rien qui se passe. Et même la collecte en porte-à-porte qu'on nous a promise dans certaines communes, moi, je vois que des fois, les transporteurs eux-mêmes nous disent ne sortez pas puisque ça va à la décharge. Ce n'est pas la peine de vous efforcer de faire du tri puisque tout va à la même décharge. Souvent, ça arrête de fonctionner et les efforts des citoyens sont réduits à néant par ce manque de volonté politique qui devrait permettre d'aller jusqu'au bout du tri et réduire notre masse de déchets. Il y a aussi de la faute des citoyens, mais on doit admettre qu'il y a quand même une évolution des mentalités. On ne peut pas dire que tout le monde, comme avance, débarrasse de tout, choque en bloc dans la poubelle. Rassurez-moi, quand je fais la déchetterie, que je pose les plastiques là, les bouteilles là, les conserves là, tout ça n'est pas mélangé. Il y a des filières, je ne sais pas à quel moment ces exploitants de ces filières sont saturés et ne prennent plus. Mais je sais que le plastique, tout ça est cadré. Tout ça est vraiment continué à être... Les bouteilles aussi, le carton, mais il reste encore des déchets ferreux, il reste le tout à la masse, quoi, qui fait que le citoyen se sent dépassé et la collecte n'est pas régulière non plus dans les communes. Vous avez des périodes où le camion était en panne, il ne passe pas. Vous avez des grèves aussi qui font que pendant la grève, ça ne passe pas. Donc, moi, je ne trouve pas d'excuse pour les citoyens. Je pense que s'il y a une volonté citoyenne d'en arriver au tri, de réduire notre masse de déchets, parce qu'on n'est plus à la phase de tri, il y a un autre coup après le tri, mais l'Europe est déjà au stade de la réduction à la source. – Pourtant, il n'y a qu'une seule poubelle, toujours. – Elle est vite remplie, la seule poubelle. Mais l'Union européenne est au stade de nous dire réduisez vos déchets, tout n'est pas bon pour la poubelle, il y a les cochons, il y a les poules, il y a la réutilisation, il y a les métiers à recréer, les cordonniers, réparer des talons. Il y a des choses qu'on pourrait faire si on n'était pas dans une société de consommation aveugle, où il y a une sorte de boulimie de consommation, où je consomme donc je suis. – On se définit presque par son chéquier ou sa carte de crédit. – Alors, un autre numéro, s'il vous plaît, toujours un numéro entre 1 et 10. – 5. – Le numéro 5 à la technique, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière la question numéro 5 ? Voilà, quelle est votre position sur le glyphosate ? – Tout écologiste qui se respecte ne peut être que contre. Et quand on voit où on en est déjà à reconnaître le lien de causalité entre les maladies de ce pauvre monsieur qui a fait le tour des réseaux, et je me dis que, pourquoi cet aveuglement ? Mais les citoyens acceptent ça. Moi, je pense que si Macron entend tout la France élevée en disant « Monsieur le Président, on ne veut plus de ça », il va dire « on arrête ça ». Mais on voit bien que ce n'est pas tellement qu'au niveau de l'autorisation, c'est que dans le fond, nous avons des Français qui veulent du glyphosate. Nous avons des agriculteurs qui en redemandent. Nous avons des lobbies qui disent « donnez-nous en plein la figure » et c'est bon pour la santé. Nous trouvons des experts diligentés par Monsanto qui viennent nous dire « c'est pas mauvais ». Donc on est dans une sorte de besoin d'insurrection généralisée où les gens disent « arrêtons le bluff, il y en a marre ». Les citoyens se sont complètement absentés et chacun est dans son petit coin, un clic, s'amuse à cliquer des gèmes, à s'occuper de ce qui se passe en Libye, en Afrique, dans le reste du monde. Mais chez nous, à notre porte, on en a la cure. Alors, nouveau, le pavé numérique, s'ils vont bien nous l'envoyer à la technique. Un chiffre entre 1 et 10. Évidemment, vous ne pouvez pas choisir le 8 et le 5 puisque vous l'avez déjà pris. Le 7 alors. Alors le 7. André-Jean Vidal, si vous voulez bien lire la question qui se cache derrière le numéro 7. Rêve Guadeloupe, c'est faire du neuf avec du vieux. Si l'écologie devient une vieille idée, je n'en suis pas rendu compte. C'est encore très moderne et peu explorée. Mais je pense que c'est toujours une autre façon de conscientiser les gens à l'écologie. Moi, personnellement, j'ai été longtemps membre de Caraïbes écologiques qui étaient un démembrement d'Europe écologie. et je me suis aperçu que nous n'avions beaucoup de membres qui venaient à nos réunions que lorsqu'il y avait des élections. Quand il y a des élections, chacun vient chercher un maillot, chacun vient chercher une investiture et on se bat pour les places. Mais passé le temps de l'élection, on ne trouve plus personne pour aller sur le front, aller là où les problèmes se posent, conscientiser, diffuser de l'information, il n'y en a pas. Donc avec le rêve, nous avons vu comment En Marche, sans être un parti politique en État, une association a pu mettre en mouvement des Français. Eh bien, nous nous en sommes inspirants, nous disons et si on créait une association, un rassemblement d'écologistes et de volontaristes, de gens volontaires qui veulent simplement donner sans s'enfermer dans un carcan de droite ou de gauche, mais qui ont envie de donner, parce que c'est là qu'il y a la rareté. Aujourd'hui, on a du mal à trouver des volontaires, on a du mal à trouver des bénévoles, des gens qui sont prêts à aller encadrer les équipes de foot, aller donner des coups aux enfants après l'école, accompagner des mamans et des parents en difficulté. Il manque du bénévolat, donc le lien social devient de plus en plus dissolu. Et donc, nous nous disons qu'avec le rêve, nous allons initier de nouvelles formes de mobilisation, de nouvelles formes de conscientisation des citoyens, dire aux gens, arrêtez de gémir, il est temps d'agir. C'est ça l'objectif du rêve. Eh bien, merci pour ce tir C. Nous passons maintenant à la rubrique de l'ordonnance. Alors, Maître Harry Durimel, c'est l'heure de la rubrique de l'ordonnance. Vous êtes donc avocat et vous savez donc ce que c'est une ordonnance. Alors, ce qu'on aimerait, c'est avoir votre prescription en la matière. Alors, j'aimerais savoir quelle est votre prescription pour 2018, pour en finir définitivement avec les sargasses. 2018-2019, évidemment. – D'accord. Moi, je pense que c'est des… – Alors, trois points. – En finir définitivement, je ne peux pas avoir cette prétention parce que je n'en connais pas la source, ni l'abondance à la source. Mais je dis que nous aurons pris la bonne direction lorsque nous aurons pris le temps de l'étude, de l'appréhension, de la connaissance. Et quand on connaîtra le fléau, là, on pourra agir. Agir dans le désordre, simplement, c'est faire de la sensation. On est en plein sensationnalisme. On va tout ramasser en 48 heures. C'était une expression de sensationnalisme. Et c'est dommage que ça soit venu de mon ami Nicolas Lourdes. – André-Jean Vidal. – Trois mesures essentielles pour prévenir écologiquement la Guadeloupe. – Moi, si je reste dans les trois créneaux, eau, énergie, déchets, quand la Guadeloupe sera à 30% d'énergie renouvelable dans son mix énergétique, quand la Guadeloupe aura de l'eau 320 jours sous 365, et quand chaque Guadeloupéen pourra dire que les bourreaux peuvent passer deux fois par semaine, ça me suffit, j'ai moins de déchets à donner. – Eh bien, merci, M. Harry Durimel, pour vos prescriptions. C'est l'heure du petit point de la presse pour le France-Antille. Alors, que se passe-t-il au France-Antille actuellement ? – À France-Antille, actuellement, les équipes sont au travail, comme d'habitude. Et le dernier, disons, bébé de l'entreprise de France-Antille, c'est Ensemble. – Oui, qu'on voit ici, là, à l'écran. – C'est le dernier bébé, on prend soin de ce magazine, il paraît tous les deux mois. C'est le deuxième exemplaire, et là, vous voyez, c'est Gisèle Pinot. Ce qui est pratique, vous voyez, c'est Harry Durimel, c'est qu'il est vendu avec le quotidien. – D'accord. – Et vous êtes à Paris, vous plaidez une importante affaire aux assises à Paris, et vous revenez, ah, zut, je n'ai pas eu mon ensemble. Vous avez deux mois après pour vous le procurer chez les dépositaires. – Je suis abonné, alors, je suis abonné en ligne, je ne peux pas l'avoir. – Eh bien, dans ce cas-là, vous avez dû l'avoir dans votre… – Ah, mais moi, je suis en ligne, alors. – Ah, en ligne ! Ah, non, en ligne, non, désolé. – Ça va venir, alors qu'est-ce qu'on y trouve dans… – Mais par contre, le numéro 1, vous le trouvez en ligne. – D'accord. – Et le numéro 2, quand le numéro 3 sera sorti, vous le trouverez en ligne. – D'accord. – Est-ce qu'on y trouve ? Eh bien, on y trouve une rencontre, une rencontre exceptionnelle. La première rencontre, c'était avec Marie-José Alli. La deuxième rencontre, c'est avec Gisèle Pinault. La troisième rencontre, eh bien, c'est avec une autre personnalité. Pour n'en rien vous cacher, c'est Mario Canonge. Puisque la promotion… Vous connaissez Mario Canonge ? – Ah, c'est ma promotion. Mario habitait à deux chambres de ma chambre, Anthony. Il faisait résider universitaire avec moi. Et Mario, à l'époque, il était étudiant. C'était déjà un pente au piano. C'est un gars… Il est doué. Et de là où il est, mon ami Mario, eh bien, je te salue. Je suis sûr qu'il… – Mario, qui est un homme charmant, quelqu'un qui a un talent fou, qui est modeste et qui est aimable. – Absolument. – Et qui est connu internationalement. – Absolument. Quand on le voit, on n'imagine pas le rayonnement de ce beau garçon, de ce génome. – C'est impressionnant. Il est tout petit, tout tranquille. – Voilà, il est très simple, très simple. – Et il est extraordinairement charismatique. Je le dis, charismatique. – Eh bien, monsieur Harry Durimel, merci d'être venu ici dans les studios de TV. Merci d'avoir accepté notre invitation. Voilà, face à la presse, c'est déjà fini. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant la suite de nos programmes sur TV avec le journal d'information. Si vous nous suivez, bien sûr, en radio, vous pouvez retrouver dans quelques minutes le journal d'information local de FM. suivi du journal national et du journal international avec nos confrères de RTL. Bonne suite de programmes sur ETV et EFM Radio. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?